Et bien du coup, ce matin, dimanche, dimanche matin, et bien, pour le coup, on va se balader du côté de Dunkerque. Alors, gauche-droite, voilà, à droite ? Eh bien, moi, je serais bien parti à gauche. On va vers le sud pour aller vers le nord, à deux fois. Ok, bon, allez, on va aller visiter Dunkerque. Attention à la station avec la voiture en bip, les bonnes sur 1351, la part de Dundi 33 sur Calais. Salut, mon Dundi ! Les bons petits chiffres retournés ! Ah, je suis content de t'entendre ! Ah, franchement, je t'envoie les bons petits chiffres du Fénix du 1262, opérateur Rodrigue. Ok, Rodrigue, et bien, attends que je vais m'arrêter un petit peu. Putain, heureusement que j'ai un SUV, parce que là où je me suis arrêté, je peux te dire que ça se couille. Un arrêt d'urgence sur le bord de la route, histoire de te parler, là, vite fait. Et puis, vu comment tu passes, bah oui, non, je peux continuer la route. Alors là, on est, on est, alors le soleil est là, ok, d'accord. Donc là on est, on vient de prendre la route, direction sud pour aller au Nord. Ah oui, ça l'a vachement logique ça. Alors ça va, on va se promener sur, j'allais dire sur Calais, non ça c'est fait, sur Dunkerque. Voilà, donc ce matin, petite échappée, je reprends la route du côté de Dunkerque. Ah bon, je ne sais pas, c'est une idée ce matin en sous-levant. C'est une idée ce matin, non pas ce matin, une idée hier soir avant de se coucher. Tiens, demain matin on va se promener à Calais, eh bien j'ai dit ok, à Dunkerque, ça y est c'est fait, à Dunkerque, eh bien pourquoi pas, puisque ce matin on n'a rien de spécial à faire. On a le fiston qui nous rejoint à 14h pour prendre le café et puis on va bien voir comment va se passer l'après-midi. Et demain matin, de bonne heure, on reprend la route direction la Gironde. Ah ok, ouais bon, c'est vrai que ça passe vite et bon, ça fait toujours un petit plaisir, un petit pas, un petit week-end. Je ne sais pas dans quel coin tu es arrivé là, tu parlais, de mon côté c'est du 9 plus 10, ça passe tout gégé, peut-être pas de problème. Bon, je ne sais pas, alors attends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je pourrais tout donner comme indication ? C'est quoi ça, le Chanel ? Oui, le truc. Je ne sais pas ce que c'est, autant qu'ils se mettent d'accord. Alors, j'ai le panneau cocaille. Non, cocaille. Euh... Fort... Noulé. Ah non, je vais, je vais, je vais, je vais prendre ma direction. Euh... Cité international de la dentelle. Forum Gambetta. Euh... Alors là, je passe au-dessus du, le, le Chanel. Ça c'est sûr. Vu la taille du bordel, je pense que tu connais. Voilà, Pierre-Baptiste, pour être du côté des cailloux et tu te diriges vers le théâtre. Ok, d'accord. Et tu, ouais, tu rattrapes le ton ou ton ? Euh... Je crois que j'ai le GPS qui s'est trompé de route, il faut faire demi-tour. Non ? C'est... Hihihi... Ah, c'est trois coups. Bon, d'accord, déjà... En fait, je suis en train de faire une petite vidéo, ça ne te dérange pas ? Si ça te dérange, je coupe la vidéo, il n'y a pas de souci, c'est un peu. Ça ne t'empêchera rien au QSO. Ben, écoute, négatif, comme je pensais que tu étais en mobile, que tu ne faisais pas de vidéo, Eh ben, moi, j'étais déjà en train de la faire, hein, je suis trois coups. Alors, enfin, si tu veux, si tu veux rattraper l'autoroute, te reste comme ça, je te fais radio-guidage, pas de problème, hein. Voilà, j'en ai fait il y a quelques années, euh... Puis là, je pense que je suis... Je suis équipé de la nouvelle antenne, la GP27. Je ne sais plus si je t'en avais parlé, euh... Je pense que je peux... Je peux t'emmener jusqu'à la CAQ facile. Ah, ça, ça pourrait être drôle. Euh... Ok, non, là, on continue... Euh... Oui, ouais, ça, ça pourrait être drôle. Eh bien, oui, ça permettra de monter à quoi sert à Sybille aussi, par la même occasion. Voilà. Donc, sur le canal de la route, HI 3 coups. Et le canal de la route, il sert à quoi ? Eh bien, à envoyer des infos, euh... Eh bien, aider aussi, hein. C'est pas qu'un simple canal d'appel, loin de là. Il sert, il sert à tous ceux qui sont sur la route. Eh bien, ça tombe bien, c'est mon cas. Voilà. Bon, en soit, t'as fait une mi-tour, euh... Et tu vas reprendre le grand rond-point après le Chanel, Et puis, direction... euh... Direction plein gauche, quoi. Et là, t'auras l'autoroute tout au bout. Ou alors, tu continues. Direction de forment non-bêta, Et tu vas rattraper, euh... L'autoroute, juste la sortie d'après. Du côté, euh... La sortie de Saint-Pierre, euh... Du McDo, etc. Ça, ça aurait pu être comme ça. Mais là, on... On a tourné, là, au petit euh... Au petit euh... Au petit café, euh... La chaloupe. Euh... Je sais pas si ça te parle. On est rue, euh... Du 29 juillet. Voilà, c'est ça. Rue du 29 juillet, euh... Euh... Je vois sur le téléphone de l'XYL, euh... Euh... Le GPS qu'indique de ce côté-là. Euh... Au bout, on va tourner en diagonale à gauche. Euh... Euh... C'est à droite. Oui, mais regarde, sur ton plan, euh... Sur la carte. Voilà. Il nous envoie... Ouais, voilà. Arrivé au bout, il nous indique à gauche. Ok, ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, tu continues jusque euh... Jusque euh... Pour arriver aux fontinettes. Ok. Ah, d'accord. On... On lâche la voie ferrée. C'est ça, tout à fait. Donc, tu vas arriver jusque euh... Fontinette. Et tu vas t'emmener un petit peu sur la droite. C'est ça, tout à fait. C'est ça, tout à fait. Donc, tu vas arriver jusque euh... Fontinette. Et tu vas t'emmener un petit peu sur la droite. Tu vas bien. Tu vas plus suivre le GPS quelques instants. Et tu vas me laisser faire. Tu vas voir, ça va être un petit peu marrant. Donc euh... T'as le connu, mais t'as pris à droite. Lui, il va te dire d'aller sûrement... Tu vas tirer sur la droite. Tu vois, tu vas pas tirer sur la droite. Tu vas tirer sur la gauche. Tu vas passer devant la pharmacie. Euh... Je crois que la pharmacie, j'ai dû la passer. Euh... Ok. Je tourne là. Ok. Euh... Je vois... J'arrive face au snack euh... Alors, le square. Donc là, je rattrape cette route là. Ok. D'accord. J'y suis. Ok. Donc, tu prends à droite. T'as le square devant toi. Je pense que c'est ça. Tu prends à droite. Oui. Et tu files tout droit. Et... Je tiens à compte des virages ? Ouais. Tu vas tomber sur un premier feu rouge. Ouais. Attends. C'est pas une Formule 1 que j'ai non plus. Euh... Un feu rouge. Un feu rouge. Un feu rouge. Euh... Ça va ? Ah oui. Ça y est. Je vois le feu rouge. Et s'il passe au vert, je fais quoi ? Ouais. Tu prends ça. Tu mets les watts. Tu mets la puissance. Tu lâches les chevaux. Ok. Là y'est la totale. Ok. Euh... Tu continues. Tu continues toujours. Tout droit. Tout droit. Ouais. Il est arrivé. Donc, on est passé. Alors, noeud entretien. Bâtiment bleu. Ok. On continue. Et en face de nous, on va arriver à un rond-point. Et là, je t'ai perdu. J'arrive au rond-point. Et là, je t'ai perdu. J'arrive au rond-point. Ok. Ok. Attends. Attendez. Je suis au rond-point. Je suis en train de tourner en rond autour du rond-point. Là, je fais le deuxième tour. J'attaque le troisième tour. Dis-moi tout. Bon, on dirait que je t'ai perdu, là. Bon, d'accord. J'ai des voitures qui me regardent bizarrement. Euh... Je suis sorti du rond-point. Euh... En face, on va dire. Je vais m'arrêter juste sur le bas-côté, le temps que tu me reviennes. Ouais, je t'écoute. On dirait que t'as un souci. Ah, on dirait que t'as un problème avec ton poste. Ouais, j'étais posté sur un autre poste. Ouais, j'ai vu... Fais demi-tour. Tu traverses le rond-point. S'il te plaît. Je fais demi-tour. Oh, yes. Ok. Voilà. Je reviens sur le rond-point. Ah, il est pas bon, ce poste. Euh... J'ai fait demi-tour. Je suis remis sur le rond-point. Je fais donc... Je suis donc dans l'autre sens. Je fais quoi ? Et ça passe pas du tout. Ah, j'ai compris, Gwen. Ok, yes. Tiens. Donc, la station est en face de moi. Ok. Hihihi. Génial. Ça, j'adore. Voilà. C'est des visus comme ça, totalement improvisés. Il n'y a rien de tel. C'est génial. C'est super. J'arrive. Et ça, j'arrive pas à te dire. C'est génial. C'est génial. super visu, super rencontre, super radio guidage jusqu'à du côté où il est ça j'aime en totale improvisation ça c'est génial ça c'est de l'accueil ça ça pète voilà je suis à nouveau en fréquence ok Dan Dick voilà voilà moi aussi je suis revenu bon écoutez je pense que vous avez tous compris que nous avons allé réaliser un petit visu avec Dundee et voilà il a repris son chemin ouais azut et même ici les feux ils passent au rouge ah putain je suis surpris je crois qu'il y avait que chez nous non non ça se généralise un feu vert feu rouge bon ah faut prendre son mal en patience c'est pas long t'inquiète pas non je sais pas ce que je vais dire mais le rouge c'est plutôt une spécialité de sud-ouest avec tous les bains qu'il y a et je vois que même ici on a un go ah ça c'est sûr bon là ici c'est la bière t'auras pas de bière sur les feux la bière là ah ouais va faire creuser le sujet là oh oui oh là là ça devient sérieux là ok tu as des noms ah bah tu pourras passer peut-être dans la petite boutique Calais 20 là qui est pas loin de là où on s'est vu là tu peux trouver la bourgeoise de Calais d'accord c'est ouais bah oui donc une bière bien spécifique d'ici quoi ouais tout à fait bon il y a plusieurs comme tout maintenant il y a de la bleu rond de la brune mais pas beaucoup beaucoup il y a 3 ou 4 il y a leur vrai quoi et puis bon c'est une belle bouteille avec le petit logo et puis des petits dessins de la ville quoi ok donc une bière de caractère c'est ça ? bon heureusement c'est plus une bière un peu fun fun aux couleurs de Calais mais bon elle est pas non plus super magnifique hein au niveau du goût quoi d'accord qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bière aussi ah alors attends il faut que je me mette je suis pas multi tâche moi alors attends je change ça va être marron ça sur la vidéo aussi voilà tac je me mets sur la boîte gauche pour attraper la direction que tu m'as dit oui je vois le panneau toute direction c'est l'entrée du vent en ruban c'est ça ? non non je suis encore un autre feu rouge perpendiculairement je suis rue du four à chaud et je vais tourner rue de l'île ah oui t'as été un petit peu plus loin ah donc t'as dû rater l'entrée hein t'as dû rater l'entrée qui était tout proche hein pas grave donc ouais j'étais au coin du stade d'après ce que j'ai vu et voilà j'ai redémarré ok alors je suis je suis au niveau de volvo là bah par derrière chez toi quoi il y a une montgolfier quoi ouais je vois à peu près ouais ouais donc t'es juste à côté du vent en retour à côté du mcdo ouais motoland euh euh ah faut que j'aille à droite il y a une mini montgolfier voilà au niveau euh euh voilà le mcdo voilà qui est maintenant sur ma gauche et là je m'en vais tout droit ouais voilà étudiants à gauche pour Dakar c'est ça ouais 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 par là à 16 voilà tu vas quitter euh euh le département 62 pour le 59 c'est ça alors euh ok d'accord voilà ça y est on est lancé ah bah tiens justement des touristes hein de mon nom en moto en moto en moto en moto en moto en moto oh bah ils auront un tour de se priver hein il fait beau la moto euh 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 ouais dans les voyageurs il y a des bagages c'est ça il y a des tentes etc ah bah tu m'étonnes euh euh je sais pas si la tente a suivi mais il y a des bagages avec en tout cas voilà on voit beaucoup d'anglais qui viennent passer quelques jours comme ça mais quand même ils font des petits tripes euh euh des petites balades quoi alors ils ont raison ils ont raison bon bon j'ai des courbes à faire hein comme je te disais tout à l'heure hein tu vis dis donc bon euh la moto elle va rester au garage pour aujourd'hui euh ça sera l'occasion peut-être dans la famille si je sais pas pour le faire un petit tour avec madame ah bah t'as bien raison mais en tout cas euh merci pour euh euh pour le requ Bertrand de qui d'âge et tout a été parfait, c'était vraiment génial, c'est dommage que ça soit aussi court, parce que pour le coup, j'aurais bien aimé rester un peu plus, mais bon, on a prévu ce matin, comme je disais tout à l'heure, d'aller se balader du côté de Dunkerque, la plage, comment tu m'as dit ? Malo ! La plage Malo ? Malo ! Malo, la plage Malo, visiter un petit peu, comme ça, peut-être une petite excursion, alors attends, Dunkerque, il faut que je change de voie, voilà, peut-être une petite excursion du côté de la Belgique, et puis on verra bien. Ah ouais, je ne sais pas si tu es fureur, mais pareil, si tu t'es vu à trois, on a l'occasion de te prendre un petit peu de tabac ou des petits cigares, voilà, je ne sais pas, et puis pareil, mon magasin de chocolat pour madame, bon, ce n'est pas bon pour ce qu'on a, pour ne pas me ramener un jour à l'honneur, et forcément, il y a de la bière. Effectivement, si il est touristes anglais, j'ai la question devant moi, je suis reconnu, le guido est à droite. Ah ouais, méfie-toi, parce que les cuillotants sont inversés là-dessus. Ah ouais, pour la petite histoire, le mec, il s'était un petit peu trompé de voie, et bon, faisant gaffe, bien sûr, ah tiens, j'ai un fourgon blanc qui vient de me passer avec une antenne de Siby dessus. Comme quoi, il y a des mobiles qui ont un Siby aussi par ici. Bon, et donc, pour revenir aux Anglais, à la dernière minute, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés de voie, et bon, il a changé juste devant moi, j'ai pu voir le petit drapeau entrer sur la plaque. Ok, ok, bon, moi je ne vais pas faire plus long, de toute façon, on risque de se perdre en quelques kilomètres, et bon, je vais aller faire mes courses. Voilà, voilà, bon, les Monti 60 West 51 du Fenix 62, profitez bien de la belle journée, et puis peut-être dans la fin d'après-midi, sur les ondes, je déciderai de rester en veille sur le 19, voilà. Ok, comme nous, on marche toujours dans une totale improvisation, je n'ai aucune idée d'à quel moment je serai en fréquence. Attends, voilà, je n'ai pas si vitesse. Donc, si on ne se recopie pas, mais bien content de t'avoir eu en fréquence, c'est dans la boîte, comme dirait l'autre. Merci à toi, à plus, et... non, il n'est que 9h. Je vais dire mon gastro pour tout à l'heure, ça sera encore trop tôt. Merci, à 212 au cuirant. Ok, allez, il va y avoir toujours du 9 plus 10 ici, ça passe, ça marche très bien. Change rien, garde tout. Ah, tu m'étends, ça risque d'être un 9 plus 10 pendant un petit moment encore. Ok, à chier. Ok, merci pour tout, à plus. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oui, la station pour Dandie 33 sur l'autoroute A16 entre... Direction d'Ak. Entre Calais et Dunkerque. Enfin, sur les abords de Dunkerque. Ok, Dandie, les bonnes 73 de KGS 013 Christophe, sur la ville de Grandes-Fentes. Tu vas passer juste à côté de moi, j'ai mon ami Rodrigue qui vient de... comment dire... m'envoyer un petit message, comme ça t'étais sur la 13, alors j'ai dit, tiens, je vais aller faire un petit coucou, la baisse la fin, les 73 à Dandie, pour faire un visage meilleur, Dandie. Ah ben, c'est génial, c'est merci, c'est super, je tente d'offrir mes mots. Ah ouais, ben là, on est entre... entre les sorties, les sorties 52, 52, 62. Nous, là, on va attraper la 62. Et ben, c'est vraiment super, c'est vraiment génial. Au moins, l'accueil des gens du Nord qu'on monte de... de niveau, parce que jusqu'à maintenant, je ne veux pas dire, mais c'est dans la blagounette, toutes les stations que j'ai pu entendre ces jours derniers, à qui j'ai envoyé le bonjour, ça a été un flop complet, quoi. Ah, chieds-moi vous ! Ah ben, c'est un flop complet, ah ben, c'est un flop complet, ah ben, c'est ça les ingénieurs, là. Alors, on est tous les petits groupes, d'ailleurs, plus s'en fait un cuisseau du matin, là, vers 10h30, sur le 9.55, là, avec, ben, il y aura Audrey, il y aura tout le monde, Eric, tout le monde, tout le monde, on se rappelant tous les dimanches matins, là, on remet une petite dizaine, là, et tout le monde de coups, là, et bon, et tout le monde, j'ai vu une petite vidéo, là, sur, sur, sur Facebook, tu vois, il ne pleut pas dans le Nord, on l'a dit, bon temps, ouais ! Oh, putain, ouais, ça aussi, c'est décement, on s'attendait, on s'est dit, putain, super, on va avoir, on va pouvoir voir le vrai climat du Nord, de la flotte, du froid, des icebergs, là, qui flottent, là, sur l'océan, rien de tout ça, on est déçu, c'est peut-être qu'on n'a pas choisi la bonne saison, on s'est dit, 9,55, tiens, j'ai goûté hier soir, comme ça, en rentrant, là, au QRA, en rentrant, c'est un QRA, en hôtel, et, peut-être, j'ai une balise en plein, sur le 955, mon secours, ici, là, ça ne va pas le faire, et puis, de toute façon, plus sérieusement, mon antenne n'est pas prévue pour, pour être, pour ne pas avoir de taux sur si haut, c'est, de mon côté, je n'ai surtout réglé, 40 canaux normaux, 40 canaux sup, voilà, j'ai équilibré, sur ces deux-là, quoi, enfin, sur cette tranche-là, quoi. Oui, tout d'accord, je ne sais pas si on inquiète, que j'ai dit, j'ai été venu te promener. Oui, ça nous a pris, hier soir, comme une envie de chier, ça, c'est fait, du coup, on a réglé le réveil, ce matin, à 7h, et puis, nous voilà, parti. Non, mais, disons qu'on est de passage, sur la région, parce que, bon, on a le fiston, qui a emménagé, là, il y a peu, justement, sur la région, il a fait la connaissance de quelqu'un, déjà un petit peu, depuis quelques mois, là, sur le secteur, et tout doucement, il se met en ménage. Ah, ben, c'est bien, comme ça, pour un petit pied-à-terre dans le nord, il n'y a pas de problème. Après, pour venir au mois de février, ben, cette année, je ne sais pas, mais, si les carnavals vont se réouvrir, on va dire, et tu sais, si c'est une institution, après, il faut venir au mois de février, si vraiment, le carnaval est là, et tu verras, tu verras vraiment, ce que c'est, le carnaval de Dunkerque. Ouais, mais février, vu la température, j'ai un doute. Tiens, hé, pas mal de gens disent qu'en mobile, les gens n'ont plus la Siby, ceci, cela. Bon, ben, déjà, moi, je suis la Siby, et là, devant moi, j'ai un fourgon blanc, là, qui vient de me redoubler, à nouveau, que j'ai doublé tout à l'heure, qui vient de me redoubler, qui est également équipé Siby, l'antenne est sur son coin gauche, et ben tiens, il est en train de sortir, elle a sorti 57. Si ça ne te dérange pas, je suis en train de faire une vidéo, justement, et ce que je viens de dire là, ben, c'est en plein dessus. Non, mais il n'y a pas de problème pour la vidéo, d'Undi, il n'y a pas de problème, en vrai, c'est la passion, c'est la passion. C'est pas un jumpy, c'était pas un jumpy blanc ? Si. Euh, si. Ok, bon, ça doit être, ça doit être Eric, de, de Toutouik, ça doit être sûrement lui, qui, qui se balade avec le fonds, bon, alors, il sera là tout à l'heure, après, sur le 55. Comme d'habitude, mon compère Eric, mais je ne sais pas s'il est derrière, c'est rare, c'est rare qu'on est sur, ben, c'est rare qu'on est en AM ici, on est plus en USB, on fait du local, ben, du local, si on veut, parce que quand on est sur notre petit cuisseau, là sur le 55, il y a des stations de Paris, du sud de la France, qui viennent nous faire un petit coucou, alors, ben, voilà, c'est comme ça, parce qu'on a l'occasion de dire bonjour à tout le monde. On l'a bien dit, écoute, il y a juste un fleur, bon, non, je ne parle pas, 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 merci d'honneur, et j'espère que tu vas bien profiter de tes petites marches ici. Oui, tout est bon à prendre, la preuve, on est en cuisseau en ce moment, et ça, c'est tout simplement génial, c'est super, oui, je vois que c'est vraiment du grand local, je ne sais pas à combien, à quelle distance est Paris, mais là, c'est vraiment du grand cuisseau local. Écoute, d'ici, il faut compter 300 kilomètres, c'est rare, c'est vraiment rare de faire ça, mais de temps en temps, il y a des stations, une station de Paris qui se bénisse sur le 9,55, bon, là, tu ne vas pas être loin, parce que tu m'arrives à 59 plus 20 de mon côté, il n'y a pas de problème pour ça, avec une très très bonne radio, bien sûr. Oui, si j'ai bien vu, c'est du 59 de mon côté, ah, oui, je tourne là ? Non, mais regarde, on ne peut pas tout le monde. Ah oui, d'accord, ok, je continue sur ce tour, là. Ouais, alors, je suis à la hauteur de, 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 de la sil bienfaut, 800 mètres, la sortie 60, voilà, sortie d'Akkerk, 60 à 800 mètres, il y a des, il y a des, des industries, de chaque côté, d'après ce que je vois, je suis en train de passer sur un bon, qui range 나왔 la canale. Ouais, de toute façon, tu étais sur la scène. Non, j'étais vraiment pas loin. On va dire un vol de jeu, tu dois être à peu près à 2-3 km de chez moi. Ok, d'accord. Autrement, oui, c'est vrai que là, ce matin, on s'est levé, il y avait une espèce de brume. C'était compliqué. Au niveau local, c'est sûr qu'on voyait très bien. Mais dès qu'on essayait de voir un petit peu du côté de la Manche, on n'arrivait même pas à différencier la flotte du ciel. Et toi, peut-être que là, ce matin, dans la foulée, on va même peut-être faire une petite excursion du côté de la Belgique. Je ne sais pas, je ne sais pas, aucune idée. Ou alors, on va peut-être faire seulement Dunkerque, visiter un peu de ce côté-là pour revenir. Je ne sais pas. En ce qui nous concerne, on fait ça d'un total d'improvisation. Je ne sais pas. Il y a des déplacements pour les camping-cars, je pense que c'était en camping-cars, non ? Non, non, on est en push, toujours le même push, en 2-star. Ah, ben ça va aller du côté de la sit-in, du casino et tout, il y a un grand-grand-puis, donc il y a un problème de se marrer si tu vas aller sur le projet d'Akirque. Ok, d'accord, on met ça pour les infos, on vient d'attraper la sortie 62, donc on prend bien cette direction-là. Ok, bienvenue chez moi ! Moi je suis la pure d'Akirque, je suis le vrai de vrai, je suis né à Akirque et je suis resté à Akirque. On va dire oui, sur le vrai. Ok, attends, je vois un truc. Ah, j'ai un petit souci sur le poste qui est en train de se faire sentir. Je le vois sur l'affichage et je l'entends dans le haut-parleur. Il y a un petit filet de Marcel qui passe derrière, je ne sais pas ce que c'est. Il faudra que je vois ça au retour. Ça n'y était pas tout à l'heure, ça apparaît maintenant. Oui, oui, c'est ça, oui. Alors, eh bien non, là, ce que c'est toi, là, ça ne fait plus. Là, ça fonctionne correctement. Bon, oui, mais je vois que je vois ça. Ah, ben voilà, je viens de l'entendre réapparaître à nouveau. Bon, ben, ce n'est pas grave, je vais faire avec. Non, non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a rien au niveau de la vacheuse. Il y a le poste qui est en train de se faire. Ah, il m'a fiché ce truc. OK, bon. Là, je suis un petit peu perdu de ce côté-là. C'est un petit peu dans les choux. J'arrive, oh, vu le toit, je dirais que j'arrive sur un buffalo. Oh oui, à tous les coups. Ça, ça ressemble bien à un buffalo. Bingo ! Je suis au niveau du buffalo. Sur ta droite, tu vois, tu vas tout droit. Tu vas sous droite, tu vas arriver à un recoin. Un recoin, ben, tu prends, comment dire... Tu prends la première, tu prends la deuxième, que c'est comme ça que tu vas sous droit. Après, je vais passer sur le plan ou sur Dunkerque. Ou sur le centre Dunkerque. OK, ben, tu vois, ce que je remarque là, ici, au niveau de la Sibi, là, c'est que le radioguidage est spontané et ça... Non, je n'ai pas en face. Et ça, c'est génial. C'est génial, c'est génial parce que, bon, au niveau local, comme ça, on a M. Eh bien, le radioguidage, c'est la base de tout, hein. Voilà. Ah tiens, merci. Ben là, on va dire que tu es à peu près à 8 kilomètres de moi, alors. Là, tu es... Où j'habite là, si tu veux. Quand tu es jeune, enfin, tu vas arriver même au... Ouais, tu vas arriver au stade de Fouette. Donc, vas-tu à la terre ? OK, d'accord, OK. Ah oui, juste avant de traverser le fleuve ou la rivière, je ne sais pas. Ouais, il faut que je prenne à droite. Effectivement, je vois un bâtiment en arrondi, là, sur ma droite. J'imagine que ça doit être ça, là, que tu me parles. Alors, là, sur ma petite camion, ouais, après le premier rond-coin, euh, quand tu as passé le... Ouais, qu'en allait. Euh, quand tu as passé le rond-coin, tu vas tout droit, euh, tu vas arriver un feu, euh, tu, ouais, le... Et tout de suite, tu reprends sur, euh, tu tournes à gauche, au feu. Et, euh, tu tombes tout de suite droite, à droite, euh, du spade. Euh, et après six ans, deux heures, toujours, toujours, tout droit. Ouais, au stade, on a tourné à droite, ou est-ce qu'il y a ça ? OK. Au fait, euh, pour un foot, ça, ça crachote un peu au niveau de la modulation. Là, bon, tu, euh, quand j'aurai le temps de m'occuper de la vidéo, là, au retour, tu pourras, euh, tu pourras voir ça que, euh, je sais pas si c'est pareil en BLU. Non, je pense pas, sinon, d'autres stations, tu l'aurais dit, mais du côté, euh, du côté de la M, ça, ça, ça crachote. Bah, OK, ouais, ben, j'espère que je m'aimais rencontrer. Bien sûr, j'ai un micro-mail, euh, à mixte, je vais faire visite. Euh, nous, je vais faire plus pour la, pour, on revient, euh, pour la longue distance. Euh, parce que, je suis avec la verricaine, et avec le Kenwood, je suis avec les directives. La directive, celle, ça fonctionne pas fort. OK, j'ai compris sur quel genre de matériel tu es. Effectivement, euh, la M, c'est pas leur terrain de jeu préféré. Même si ça marche bien dessus quand même, c'est pas leur terrain de jeu préféré. D'accord, OK, vu comme ça, c'est normal. Alors, j'ai, ah, tiens, j'ai le sifflement qui reçoit à nouveau son tir derrière. Bon, j'ai l'impression que c'est plus un problème au niveau, euh, de mon côté, je sois du coca-lan. De mon côté, j'ai plus l'impression que c'est un problème de, euh, avec le logiciel de Lincoln qu'autre chose. Parce que c'est quand même, euh, c'est quand même bizarre, moi, ce, euh, ce souci que j'ai là, sur le poste. Alors, par quelque chose ici, euh, le, le CGS, qui m'en parlera beaucoup, j'étais ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est trop. Par contre, par contre, le club transformateur, qui a ouvert une section, euh, amateur audio, qui se trouve sur la campagne, avant de se passer devant sa voiture. Euh, le club transformateur a ouvert une section 11 mètres. Donc là, bah, euh, il y a une chaîne, et tout, là-bas, il y a le sac, élément, et tout. Euh, comme ça, bah, ça fait plusieurs procédérations moteurs. Et après, on peut, euh, comment dire, euh, on peut, euh, bah, on peut passer notre distance, euh, moins stressée, et tout, euh, voilà, voilà, pour euh, euh, C'est pour ça, mais le KGS 014, c'est pour eux aussi qu'il y en a plein. Euh, c'est parti, c'est un radio-amateur et un amateur radio. C'est parti, c'est quoi, pour les bonnes villes ? Ok, c'est bon, ça. Ah ouais, c'est génial, ça. Comme quoi, euh, comme quoi, bah, euh, malgré ce qu'on peut voir, certains, euh, par certains, euh, certains grincheux, euh, qui sont toujours persuadés que l'entente radio-amateur civiste n'est pas possible, H6 3 coups, bah, euh, la preuve que si. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison, et au contraire, il en faudrait davantage, comme ça. Ok, par contre, là, je suis en plein avec URM, j'ai un peu de mal à sortir, je suis, euh, au feu, face à l'hôtel, le, c'est quoi, euh, je sais pas quoi, bleu, le, 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 quelque chose bleu, là, qui est droit devant moi, et je suis noyant, plein d'un QRM. Là, j'ai un petit peu de mal, vraiment du mal à te sortir. Je pense que je vais pas insister plus longtemps, vu l'heure en plus, ça va être l'heure de ton QSO au deuxième étage, H6. Donc je vais te laisser y aller, comme ça, de mon côté, ça m'éviterait de te faire répéter, parce que là, ça devient du rail. Et, attends, voilà, je redémarre des feux, je vais pouvoir t'en dire plus. Je suis face à l'hôtel, le, euh, le, quoi ? C'est en écriture bizarre, le, 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 le tri-ci-bleu, non, euh, non. Comment, c'est quoi ce nom ? Euh, bon, bah d'accord, j'arriverai pas à dire le nom. bon c'est pas grave je vais t'envoyer les 2351 merci beaucoup pour ce QSO et les 73 à l'ensemble du groupe qu'il y a sous le 555 et amusez-vous bien nous voilà on est pratiquement rendu au oui je vois le point rouge sur le téléphone du XYL on n'est plus qu'à quelques mètres donc merci à tous ciao bye bye et à la prochaine sur les ondes ou autrement je vais y arriver ok merci j'ai pas mal de bafouiller mais j'étais en train de regarder en même temps où j'allais comme je suis pas multitâche il s'est forcément coincé quelque part ok voilà je tourne là à droite et là pour le coup et bien et bien voilà on est rendu plus que quelques centimètres et puis on va se stationner ok les 73 retournés bon QSO à l'ensemble du groupe là-haut au second étage à plus à la prochaine et merci encore merci merci ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 J'imagine que ça va être comme chez nous. Et le train. C'est peut-être un truc spécial. Alors les poteaux ici, on risque pas de dérater. On risque de dérater. On risque de dérater. Ah ouais, j'aime bien moi ici. On a eu du dépeillement. C'est cool. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Pour le train, on fait de compte, c'est le train mouillé. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est dommage que la Propag ne soit pas là, là, de suite. Il y aurait une petite expédition intéressante à faire de ce côté-ci. Car étant sur le sud-ouest, forcément, c'est pas tous les jours que je vais essayer. C'est même la première fois, à vrai dire. Il y a quelque chose qui est passé, là. Eh, le toit en face. Les toits en face. Vu d'ici, on pourrait croire que ça fait un petit peu style toit en chaume. Mais non, bien entendu. C'est plus de tuiles plates, je pense, ou de l'ardoise. Je ne sais pas trop. Bon, ouais, c'est de tuiles plates. Alors, de ce côté-ci, en Belgique, c'est assez particulier. Bon, au niveau stationnement, c'est vrai que c'est pas évident, là, ici. FilQTH. Et là, tout à l'heure, on a vu un panneau nous indiquant un parking. Mais, avec ce panneau nous indiquant la direction à prendre pour le parking, il y a un panneau sens interdit. Est-ce que c'est ça, la logique belge ? Je ne sais pas trop. Excusez-moi. Oui, bonjour. En fait, ma belle-maman, elle a handicapé. On vient de se faire enlever notre véhicule alors qu'on avait mis notre mâtor handicapé. Est-ce que ça vous dérange de nous mettre à la station pour récupérer le véhicule avant que ça ferme ? Parce qu'on n'aura pas moyen. On doit aller là à Strader, y. Comment ça ? Ouais. Je ne comprends pas trop. En fait, on était garés sur la pavre. On arrivait là ce matin et on a mis notre mâtor handicapé. On vient d'arriver juste nous aussi, on ne connaît rien du tout ici. Ah non, voilà, c'est pour nous emmener un peu plus loin, parce que c'est un peu plus loin. On a reculé de 10 minutes là-bas. Ah, on m'a encore. On a répondu déposé devant le... Alors, visiblement ici, tout est payant, même le week-end. Du coup, on vient de se retrouver avec des gens qui se sont fait enlever la voiture à la fourrière. Eh bien, t'es l'assistance et là, on va les aider. Alors, si vous venez sur ce QTH, là, sur le sud-ouest belgique, méfiez-vous. Le moindre centimètre carré est payant et au niveau des transports, mais a priori, il faut même payer des chiens. On se plaint chez nous que tout est payant, mais non, en fin de compte, non. On n'a pas du tout à se plaindre par rapport à ici. Et là, les gens qu'on vient d'accompagner, là où a été réquisitionné leur véhicule, fourrière, quoi, en quelque sorte. Ils ont pourtant une carte d'abilité et tout. Ils ont tout ce qu'ils font pour l'Europe. Et elle n'a pas été planquée. Eh bien, ils s'en fichent. Ils l'ont quand même embarquée. Donc, on a fait de l'assistanat. Donc, voilà. Pour changer de l'assistance à la CB, là, on a fait de l'assistance sur le terrain. Alors, oui! Ici, j'ai l'impression que c'est un secteur qui est réservé pour ceux qui ont des sous, surtout, car les gens qui sont en plus handicapés avaient une photocopie du document, justement, pour se couvrir. Et ici, là, sur le sud-ouest de Belgique, Belgique-Flamande, avant une photocopie, c'est considéré comme un délit. Donc là, ils sont passibles de tribunal et tout. Sans confiscation. Et en plus de ça, sans les clés, ils s'y sont quand même introduits dans le véhicule, puisque la voiture a été enlevée par la foyer. Et du coup, ils sont obligés d'aller porter plainte à la police pour justifier de bonne foi et ne pas passer au tribunal ici en Belgique. Juste parce qu'ils ont une photocopie de leurs documents. Et ici, c'est... Et bien non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour eux, c'est une infraction passive de tribunal. Et bien, vous ne savez pas, en France, tout qu'on fait, on est pas mal. De toute façon, nous, on n'a pas compris leur système de stationnement, car le moins de centimètres carrés est payant. Et bien, ce n'est pas grave. Et tout est marqué en France. On retourne du côté français. On a vu, ok, les maisons sont pas mal. Et ça va s'arrêter là pour notre visite de ce côté-là. C'est pas grave. Au moins, on est sûr de repartir avec notre voiture, ça c'est sûr. Et puis, tout est écrit en flamand, de toute façon. On vous avoue qu'on n'a rien compris au parc-mètre. Voilà, donc, tout chousse, direction la France. Et on n'est pas les seines. Et oui, on n'est pas les seines. Tu me dis bien les maisons, quand même, par ici. Alors, ça ne se voit pas sur la caméra, mais la flotte, elle est juste à droite. Ouais, vu. Vu, 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 on a vu la manche. Et rendu là, si, c'est encore la manche. La mer du nord, elle est juste un peu plus longue. Comment ça se passe pour le tramway ? Parce que, pour le coup, tout le monde se retrouve sur les rims de rail. C'est un peu bordélique, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, c'est une ville balnéaire, ça, c'est clair. Tout ce que l'on voit, c'est bon pour les touristes, rien que pour les touristes. Il y a pas mal de motards qui viennent par ici. En tout cas, la pampagne a du mal à arriver de ce côté-ci. Ah, et mouette. Il y a toute température, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud ici qu'il y a qu'allée. Bon, ce sera surpris-surprise, parce que tout à l'heure, car là, on est retourné direct. Ah, et bien, c'est bien, on tourne quelque chose. Ah, ça y est, j'ai le truc qui se remet à déconner. Attention à l'estaceur fréquence pour Dandy 33, qui lance à peine depuis le sud-ouest belgique. Attention à l'estaceur fréquence pour Dandy 33, qui l'en s'appelle depuis la Belgique flamande. Remarque, vu qu'il ne porte pas français ici, je ne vois pas comment je vois des réponses. Mouah, ha, 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 ha ! C'est parti ! CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33.01, opérateur ami qui lance appel en mobile depuis la Belgique flamande et qui propose un QSY sur le 27.535, 27.535, c'est parti pour moi ! CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33.01, opérateur ami qui lance appel en mobile depuis la Belgique flamande. QTH, le panne, voilà, QTH, le panne. Ah oui, deux pannes ! Ah oui, c'est là ! Je l'ouvre, qu'est-ce que je fais là ? CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33.01, opérateur ami qui lance appel et qui vous propose un QSY sur le 27.535, 27.535, c'est parti pour moi ! Autant pour moi, c'est moi qui avais fait plaisir avec la logique normale ! CQ, 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 CQDX, appel de 14 km, 33.01, opérateur ami qui lance appel en mobile depuis la Belgique flamande, sud-ouest belgique. CQ, 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 CQ. Quand ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ah oui, les petits remords de tout à l'heure. Alors là, on y va au finit, parce que ici, le téléphone ne veut pas. Il n'y a rien qui passe. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Nous voilà de retour en France. On est quand même bien chez nous. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas tué les paysages en Belgique. Attention, pas de sous-entendus. Mais pour aller de ce côté-ci, il faut être un peu plus préparé. Est-ce que les routiers en Assemblée ont regardé à droite ? Je reste justement là, un petit peu comme ça. Je suis étonné des QRM qu'il y a ici, comme ça, sur l'autoroute. Alors, Dunkerque, un petit kilomètre. Nous là, on retourne sur Calais. . C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On arrive du côté KFC, Burger King, Courte Paille, comme ceux qui connaissent. On a un peu de propage. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Dealaise. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. voir sur la caméra je pense. Dans le coin haut à gauche, on voit un bateau qui est en train de partir. C'est un de ces bateaux qui fait la navette avec l'ampéter. C'est vraiment limite là pour arriver à le voir. Bon je verrai tout à l'heure depuis ce camp de ce monde là ce que ça donne. Parce que là la flotte si on voit le bateau c'est que la flotte est à côté de toute façon dans tous les cas. Donc je ne peux pas espérer mieux comme en placement et j'avoue que là à part un 5 du pro et si je vois bien aussi ça, 5 de QRN comme au QR1 au moins discoter là je ne suis pas trop dépaysé. Bon c'est pas grave on verra bien ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Alors il est 21h40 on est dimanche soir donc dernière ligne droite pour nous avant de reprendre la route demain matin de bonne heure. C'est QRN ça n'a pas m'aider du tout. Et là je m'aperçois que la caméra là qui est dirigée là droit devant là qui filme extérieur me balance maintenant un peu des parasites. C'est assez hallucinant là où je suis que j'entends pas les anglais. Il y a quoi ? Il y a une bonne trentaine de kilomètres qui nous séparent mais c'est tout quoi ? Enfin qui nous séparent de la côte. Parce que la ville la plus près de nous c'est le double. Ouais je crois que c'est ça le nom si je me trompe pas. Côté anglais. Bon maintenant évidemment s'il n'y a pas de station de ce côté-ci. Aussi proche. Bon. 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 J'avoue que je suis pas aidé avec 5 points de QRM. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Ah, je vais faire un essai. Je vais couper la caméra extérieure. Alors, je suis à 3 points. Ah, la vache ! Il y a quelque chose là. C'est la deuxième caméra que je mets sur le pare-brise. La deuxième qui... Au début, tout va très bien. Puis après, ça se gâte. Là, je vais peut-être pouvoir entendre quelque chose. Un certain sur le nord de la France, on réussit à entendre le Québec. Ah, plus je monte, plus les QRN montent avec. Ah, oui. Là, j'ai des copains du Québec qui sont là. Bon, on les entend pas. Dommage. Donc, là, j'ai pas terminé. C'est parti. Non, il n'y a vraiment rien. C'est parti. 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 C'est parti.